Bonjour mes frères et sœurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour tout le monde, bonjour la Martinique. Bienvenue vraiment sur ETV avec le pasteur Rodrigue Sérême et le serviteur Claudie Judith pour le temps du réveil de la postérité. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir ici, ça fait quand même pas mal de temps, mais Dieu ne permet pas, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et en ce jour, nous voulons vraiment présenter une émission vraiment sur des témoignages, mais aussi sur l'alliance. Quelle est ton alliance aujourd'hui ? Et ton alliance aujourd'hui est-il l'alliance de ce monde ou l'alliance de l'éternel ? Est-il l'alliance de soi-même, ce qu'on appelle l'égoïsme de l'individu, ou l'alliance, cette alliance individuelle qui te permet de faire seulement tes affaires, ne pas penser aux autres ? Donc quelle est ton alliance et quel est le renouvellement de ton alliance ? As-tu renouvelé ton alliance en ce matin ? Le renouvellement de ton alliance, c'est de savoir, est-ce que toi tu as appelé le Christ ? Est-ce que toi tu as appelé ou tu as demandé à Jésus quel est ton jour ? Quel est ce jour-là ? Et ce jour-là, quel est véritablement le jour que Dieu a choisi pour toi pour pouvoir accomplir ta mission en ce matin ? L'alliance renouvelée, c'est aussi la compassion. L'alliance renouvelée, nous la voyons dans le livre de Deutéronome 29, où l'éternel démontre à travers ses miracles et ses prodiges, l'exemple même de l'écriture de l'histoire, car tu es la lettre. Et la lettre, c'est l'histoire. La lettre, c'est toi qui l'as écrit. La lettre, c'est toi qui est la chair, qui est cet humain que Dieu a créé de sa main, depuis dans le livre de Genèse. Et nous reconnons très bien que Deutéronome représente vraiment ce temps, ce temps de désert, mais ce temps, la puissance même de l'épreuve de la foi. Et l'épreuve de la foi, nous la voyons dans le livre de Boudouze, verset 15, et aussi dans Deutéronome 29, nous voyons aussi en Jean 8, verset 43, comment vraiment que l'éternel peut définir un peu sa puissance et aussi avoir la foi, parce que lui, il représente la foi depuis le temps de la création. Nous allons lire ce passage, afin que chacun, le peuple qui entend, le monde entier, vraiment de comprendre pourquoi et comment l'éternel a de la compassion pour nous. Nous venons dans un temps difficile, et ce temps difficile représente aussi comment nos enfants et nous-mêmes, nous sommes perdus. Et c'est pour cela aussi, il peut développer, de bâtir aussi quelque chose de puissant. Donc, on ne va pas aller trop vite, mais c'est juste quand même pour expliquer quel est ton amour, quelle est ton alliance, et as-tu renouvelé ton amour par l'alliance avec l'éternel, en ce matin. Deutéronome 29, vas-y, vos frères. Amen. Deutéronome 29, verset 1, voici les paroles de l'alliance que l'éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël, au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traité avec eux à Horeb. Moïse convoqua toute Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais, jusqu'à ce jour, l'éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte. « Afin que vous connaissiez que je suis l'éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sihon, roi des Esbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Alléluia ! Vous voyez très bien que c'est un exemple, c'est un exemple des choses, c'est l'exemple de l'écriture, pour pouvoir quand même nous interpeller, et nous interpeller sous toute notre conscience. Beaucoup parmi vous aujourd'hui ont beaucoup souffert sur leur objectif. Beaucoup parmi vous, et parmi nous, beaucoup souffert pour atteindre certains objectifs. Vous voyez même sur ce plateau, où ETV, certainement, le propriétaire d'ETV, ça ne veut pas celui-là, c'est vraiment qui conduit cette télé, mais il a peut-être passé aussi des moments d'épreuve et de désert. Et ces moments d'épreuve et de désert, Dieu a seulement à demander à l'Éternel, ça ne veut pas seulement une parole, seulement quelque chose de sortie de sincère. Mais cela, l'Éternel ne donne pas pour donner, il donne, mais pour aussi avoir cet échange. Vous voyez comme il dit, dans ce verset, « Vous avez vu que tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. » Ça doit, il a sauvé beaucoup parmi nous. Il est venu au secours de beaucoup parmi nous. Mais le problème, il nous a démontré aussi, en répondant même sur le livre de Brut 12 versetien, « Sacre sur la foi. » Et il dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Vous avez beaucoup qui ont reçu ce que Dieu a fait pour vous. » Et vous refusez aujourd'hui certainement d'admettre, et même de rentrer dans une adoration à ce que Dieu a fait pour vous. Mais il y en a qui ont choisi certainement d'autres dieux. Nous le savons. Il y aura fait toute chapelle qui n'est, toute cette empreinte qui n'est, toute forme d'idolâtrie, toute forme de statue. Mais Dieu te dit, « Tu restes dans ta chambre et tu appelles seulement. » Parce qu'il voit d'où tu es toute ta souffrance. Et il te dit que lui-même t'a délivré de ton ennemi. Amen. De ton ennemi. S'il a permis aujourd'hui, « Etévé existe. » Ce n'est pas le propriétaire de « Etévé. » C'est celui que lui l'a appelé. C'est l'exemple que je prends, parce qu'on est sur ce plateau-là. Il donne quand même un exemple simple, en disant que moi, il n'y a pas de problème, car Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il donne la chance à chacun. Mais avant d'arriver là, combien de souffrances que tu as passées, combien de souffrances qu'il a passées, combien de temps de déserts, combien d'épreuves, mais ta foi, si tu as la foi et tu as la détermination de la foi et tu y crois fortement, Dieu va te doudre ce que tu as demandé. Quand il te dit dans sa parole, je ne sais pas à qui je parle, demandez en mon nom ou au nom de mon fils. Tu es malade et tu as besoin de guérison, mais seulement écoutez l'émission, seulement regardez, ne regardez pas l'homme. L'homme n'est rien aux yeux de l'Éternel. Quand il te le dit dans le livre de Genèse, Abraham dit, « Mais je ne suis que poudre et cendre. » Non, mais écoutez ça. « Je ne suis que poudre et cendre. » Il se souprend lui-même à parler à l'Éternel. Et nous ne voulons pas y croire de ce que Dieu fait. Nous voulons vraiment fuir cela. Mais nous devrions passer des épreuves. Moi-même, j'ai passé des épreuves. Et jusqu'à maintenant, parfois, il y a des petites épreuves. Moi, ce n'est rien, comparativement à avant. Mais c'est l'épreuve pour te faire grandir. C'est l'épreuve pour te faire libérer. C'est l'épreuve pour te amener à la liberté de tes oppresseurs. Car cet homme qui est ici, qui est là, qui nous permet de passer cette émission, il a eu des oppresseurs. Mais seulement, il a cru en quelque chose qui était fort. Et cela aussi, Dieu dit, « Ces miracles et ces grandes prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur. » Écoutez, un cœur pour comprendre. Mais beaucoup ne comprennent pas, c'est tout à fait normal. Car si tu ne comprennes pas, c'est ton cœur. Mais ton cœur n'est pas libéré par l'Éternel. Et c'est pour cela, il t'a donné toutes choses, mais tu n'as pas encore compris que l'Éternel est en train de te préparer à une grande victoire. Ce n'est pas la victoire de la visibilité. La victoire de la visibilité, c'est-à-dire que tu adores le monde, tu n'adores pas Dieu. Parce que le thème en réalité aujourd'hui, c'est quand même la foi, mais l'adoration de la foi anti celui que nous savons qui est venu, qui est Jésus-Christ. Car aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur, ma mère, mon père, ou tout le monde. Écoutez, l'exemple de l'Ancien Testament représente parmi nous là aujourd'hui en nous disant de faire attention. Car l'Éternel a fait des miracles et des prodiges. Nous avons vu même dans l'Église des gens, parce que je ne vais pas peut-être témoigner, mais c'est juste un exemple des choses qui ont marché, qui étaient sous des chaises roulantes, qui ont été guéries de cancer. Car l'Église du temps de réveil de la postérité, accompagnée et surtout, chapeau de l'Église de réveil de la Martinique, a permis à des grandes choses. Mais qui l'a fait ? Ce n'est pas ni moi, ni le pasteur Vidal, mais c'est l'Éternel lui-même. Quand nous avons persévéré, et cet homme aujourd'hui a dit, j'ai vu le Christ dans une poubelle, et moi, j'ai vu le Christ qui est venu chez moi. Car dans l'épreuve, à l'antique même de la mort, Dieu m'a parlé, Jésus m'a parlé, il a envoyé des messagers. Mais toi, si tu ne crois pas, et si tu n'as pas la foi, comment veux-tu sortir de ce désert ? Comment veux-tu être sauvé ? Il te l'a dit, même si aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais persiste et persévère, et reste dans l'attachement. Cela répond dans le livre de Jean 14. Ne te troupe pas. Mais même dans le livre de Jean 15, parce qu'elle te parle de demeure. Et nous voyons aussi, il te dit, dans ce verset, « J'ai conduit pendant 40 ans dans le désert où tes vêtements ne sont point usés sur toi et ton celui-là ne sont point usés à ton pied. » Mais qui peut accomplir cela ? Tes vêtements que tu as sur toi aujourd'hui, les vêtements que tu as, tu prends ces vêtements-là, tu marches pendant 5 jours, pendant 5 jours, ces vêtements-là sont usés. Tu n'as plus de vêtements. Tu n'as plus de vêtements. Mais c'est-à-dire que tu n'as plus de vêtements. Mais là, il explique quand c'était lui qui te commande. Il veut te dire, « Laisse, laisse-toi conduire, mon frère. » Car l'éternel veut te donner ce qu'on appelle une économie. Mais une économie, pas comme les économistes que nous avons. Si tu veux être l'économe de l'éternel, tu verras sa gloire. Car il peut t'amener à être un économe plus grand que les économes que tu vois. Car en te disant que « Regardez ce que tu vois, c'est la visibilité des choses. » Ne regarde pas ces choses visibles. Il le dit de même dans ce verset. « Pendant quarante années dans le désert, toi qui es dans le désert, Dieu veut te parler cet après-midi. » Aujourd'hui, tu n'as pas de vêtements, mais confie-toi seulement. Et tu vois que tes vêtements vont te permettre de tenir pendant quarante années. Tes vêtements vont te permettre de tenir pendant quinze jours. Tes vêtements vont te permettre de tenir pendant un an. Ils seront poidsés. « Car l'éternel va t'amener et te conduire à la sagesse. » Mais oui, écoutez, dans ce verset-là, et nous voyons, vous n'avez point manger de pain. Vous n'avez point ni vin ni du cœur. Mais écoute, il y a un temps de sacrifice pour toi. En te parlant ce matin, en te le disant aujourd'hui, excusez-moi, en te le disant aujourd'hui, il y a un temps de sacrifice. Si tu bois du vin, tu bois du champagne, je ne sais pas quoi, l'éternel veut te dire là maintenant, arrête de boire tout ça, rentre dans le sacrifice et rentre dans la communion pure avec Dieu. La purification aussi, c'est de te dire que tu dois être pur. Car le peuple d'Israël était pur. Car il ne pouvait ni boire de liqueur, ni vin, il n'y avait rien dans le désert. Aujourd'hui, tu peux être dans le désert, mais l'éternel veut te prouver ce que tu as là. Seul paire de chaussures, seul vêtement, il est capable de te tenir, de te faire tenir ce vêtement-là pendant un an, deux ans, trois ans. Trois ans. Il faut que le peuple aujourd'hui comprenne que ce n'est pas eux qui vont conduire le monde à la victoire. Deveillons comprendre que l'éternel dit voici mon peuple. Il a fait traverser le désert son peuple. Mais toi qui traverses le désert, Dieu veut te dire, maintenant, maintenant, prends le temps, prends le jour, prends le temps de méditation, arrête de boire ni vin ni liqueur, passe du temps, on appelle ça le jeûne spirituel. Amen. Le jeûne spirituel. Car parfois tu dis, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais ce n'est pas toi qui te dis que je ne mange pas, je ne bois pas. Car l'éternel a t'a donné autorité par l'esprit. En te regardant dire ça, mais ce n'est pas toi qui le dit, il développe en disant, je t'ai conduit pendant 40 ans, car il a conduit le peuple, et il est capable aujourd'hui de conduire son peuple. Amen. Son peuple qui est dans la souffrance, nous voyons beaucoup de peuples dans la souffrance. Et le don, il nous dit, appuyez-vous sur ce rocher. Voyons, même dans cette alliance renouvelle, il peut renouveler l'alliance pour toi. Mais pour renouveler l'alliance, tu dois quand même passer par ce temps d'obéissance. Ce temps d'obéissance. Et apprenons même le livre de Beuze 12, verset 15. Et Beuze 12, verset 15. Nous comprenons très bien que comment l'éternel exprime, s'exprime envers toi par l'esprit, car il veut te parler. Il veut te dire, et la foi, et la foi, et la foi, toi qui traverses le désert et la foi, ne n'abandonne pas, ne décroche pas, reste accompagné de l'éternel, connais ta souffrance. Mais en toi, tu dois avoir ce qu'on appelle de l'amour. Mais ne recherche pas l'adoration. Point et bout de douze, verset 15, mon frère. Amen. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu veut te faire une grâce. Dieu veut te donner cette grâce. C'est là. Il veut une grâce au peuple d'Israël. Il peut aussi te faire une grâce. Mais cette grâce, c'est de renouveler parce que tu avais brisé l'alliance. Tu as désobéi, tu as brisé l'alliance. Et en ce moment, aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, mais je cherche du travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. Dieu te dit, cherche d'abord le royaume des cieux, mais toute chance te sera donnée. Car en cet après-midi, dans cette émission, nous voyons aussi comment l'éternel veut interpeller. Ce n'est pas en développant toute forme de doctrine. Il faut aller simplement, simplement, tes souliers ne se préisaient à tes pieds. Et c'est là, à ton pied. Et il te dit, vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez point bu, ni du cœur, ni vin. c'est là, c'est là, en fait, pour te croire, ne sois pas être sué. Mon frère, tu as un temps, tu as un temps, il faut passer ce temps avec Dieu. C'est ce message qu'il veut te donner en ce soir. C'est un message très fort. Car il te dit, il est capable de te faire tenir pendant deux ans à ne pas acheter des vêtements. L'économie. L'économie spirituelle, mais l'économie divine. Mais seulement, si toi, tu rentres dans l'obéissance et tu marches avec l'éternel. Si tu marches avec l'éternel, seulement, marche seulement avec Dieu. Cherche l'éternel. Marche seulement avec lui, mais avec assurance. Cherche encore, parce que regardez, il le dit, vous êtes arrivé dans le lieu Sion, Aïbon et Aog. Il te permet de battre tes ennemis. Amen. C'est ça, la droite qui est en train de combattre pour toi. Mais tu veux te battre toi. Mais tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas de force pour le faire. Tu veux te battre contre qui ? Parce que tu es dans sa parole, ne te bats pas contre la chérie, le sang. Tu rentres dans une forme d'adoration, mais il y a la haine de ton cœur. Il y a l'amertume de ton cœur. Et tu as besoin de guérison. Toi, aujourd'hui, certainement, il y a un cancer. Mais si tu te laisses conduire par l'éternel, parce que c'est un moment de désert, tu seras guéri du cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seulement à entendre la voix. Tu veux peut-être me critiquer ou me juger, mais tu juges quoi ? Toi-même, tu n'es pas ce que tu dois être. Personne ne peut juger personne. Quelles que soient nos fautes aujourd'hui, personne ne peut en train de juger qui que ce soit. car tous nous sommes logés à la même enseigne. Mais sauf, il y en a qui ont donné quand même, qui ont pris un chemin qui n'est pas le chemin de d'autres. Et l'éternel nous demande de prendre conscience car tu es dans le désert, Dieu veut te sauver. Alléluia ! Vraiment, je vous dis que Dieu puisse vous garder et que Dieu puisse vous bénir. Prenez ce passage, prenez le temps de méditer et priez à l'éternel afin qu'il renouvelle une alliance de sainteté avec toi afin que tu sois sauvé par le nom de son Fils Jésus-Christ. Je dis merci. Vraiment, ce temps de mission, ce temps de passage, ce temps d'exhortation a t'exhorté en ce matin afin que tu passes une journée, que tu passes une matinée où tu passes du temps avec Dieu afin de méditer le livre de Deutéronome 29 à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Alléluia ! Que Dieu vous garde et que Dieu puisse vous bénir sous la Guadeloupe, sur la Martinique, sur le monde entier. Au nom de Jésus, je vous dis merci à vous et à la prochaine.